Le ministre de l'éducation nationale a reçu à son cabinet les bacheliers vivant avec un handicap. Au centre de cet entretien, la prise en charge de leurs études et l'obtention des différentes bourses d'études. Le compte rendu avec Pierre-Esson Osuet et Arnaud Menguet. Les bacheliers des sessions 2020-2021 vivant avec un handicap au cabinet du ministre de l'éducation nationale. Rendre compte de leur prise en charge est le but de cette visite. Nous avons rencontré des difficultés et vraiment on ne voyait pas le bout du tunnel. Nous avons retenu à rencontrer le ministre ce matin pour présenter notre gratitude par rapport au travail qui a été accompli pour que nous ayons des bourses et que nous allions poursuivre nos études à l'extérieur. Accompagnés de leurs parents et des associations des personnes vivant avec un handicap, ces étudiants ont témoigné leur gratitude aux membres du gouvernement pour les efforts fournis. Notre association vise à valoriser les personnes en situation de handicap d'abord et particulièrement les personnes en situation de handicap visuel. Et montrer également aux personnes en situation de handicap qu'il est possible de poursuivre des études, il est possible de se faire un avenir malgré son handicap. Une rencontre qui a permis également aux encadreurs de présenter leur méthodologie de travail. Il a été question de les accompagner parce que même s'ils sont scolarisés, après ils ont un parcours particulier. Ils ont besoin au même titre que tous les autres qui ont la vue, on va dire, pour ces cas, d'être accompagnés parce qu'ils n'ont justement pas cette vue-là. Et sur le plan pédagogique, nous assurons le suivi et l'accompagnement. Au sorti de cette visite, le ministre de l'Éducation nationale, par ailleurs professeur des universités, a prodigué des sages conseils à ses étudiants en vue de mieux aborder leurs études supérieures. Merci.